L'injection des matières thermoplastiques modelables par la chaleur est une des techniques de transformation les plus courantes. Elle se réalise au moyen d'une presse à injecter. Une presse est composée de trois parties importantes. Le bloc d'injection, le bloc de fermeture et le tableau de commande. Le bloc injection est composé de trois éléments. La trémie, le fourreau et la vis sans fin à l'intérieur du fourreau. L'alimentation de la presse se fait par la trémie. La matière y est versée sous forme de granulés. C'est par gravité que les granulés tombent dans le fourreau. La matière est modelée, plastifiée étant le terme exact, par l'action simultanée de la rotation de la vis sans fin et du système de chauffage du fourreau. Elle est chauffée, malaxée, comprimée jusqu'à fournir une pâte fondue et homogène. Une fois la matière fondue, elle est accumulée, poussée en bout de vis et injectée sous pression dans un moule fermé. La force de fermeture du moule est donnée par la presse, ici une 35 tonnes. Il faut se représenter une force de 35 tonnes qui pèserait sur le moule pour le tenir fermé. Au contact des parois du moule, la matière se solidifie et conserve la forme du moule. Une fois refroidi, le moule s'ouvre et la pièce est éjectée. Le technicien règleur injection réalise le lancement de la production. Il détermine les paramètres de réglage qui permettront d'obtenir des pièces de qualité. Il maîtrise la technologie et connaît les caractéristiques des matières utilisées. Il est important de noter que la qualité de la pièce dépendra du respect de nombreux paramètres. Type de matière, dosage matière, température du moule, temps de refroidissement.